Donc, allons-y très rapidement, n'est-ce pas, pour ce modèle de l'insiste-là. On vous donne un insiste et on veut de factoriser, n'est-ce pas, la première question. On dit factoriser x au carré moins 6x plus 9. Et ensuite, maintenant, à la fin ici, on vous dit de faire quoi? On veut de simplifier A. Voici A qui est là, qui est un quoi? Qui est une fraction rationnelle. Donc ici, on va aller très rapidement. Bien. Pour factoriser ça, on a dit que c'est sous la forme. Pour ceux qui ont vu la vidéo de factorisation, c'est sous la forme de AX1 plus BX plus C. Donc, degré 2, degré 1 et puis 1 réel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour simplifier ce modèle-là? 1. On élève les deux extrémités au carré. Donc, j'élève d'abord, j'ai regroupé ça, x au carré comme ça, moins 6x plus quoi? Plus 9, comme ça, égale devant. 1. J'élève les deux extrémités au carré. Les deux extrémités. C'est-à-dire, lui qui est au début, lui qui est à la fin. Qui est à la fin? 9. 9, là, son carré parfait, c'est quoi? On le remplace par son carré parfait d'abord. Donc, plus comme ça. Vous voyez? Au milieu, là, le signe de 6x, c'est quoi? C'est moins. Donc, on remplit ce du milieu par 2ab. 2ab. Donc, quand on vous donne ce modèle d'excès à factoriser, là. 1. J'élève les deux extrémités au carré. Comme ça. Je remplis ce du milieu par 2ab. Donc, 2. Ça, c'est le 2 de la formule. Mon a, juste en bas de quoi? En bas de carré, là. Juste en bas de carré, là, j'ai mon a et j'ai mon b. Mon a, c'est quoi? Mon b, c'est quoi? 3. Comme ça. Maintenant, une fois que j'ai fini ça, maintenant, je reviens à la formule, tout simplement. Je reviens à la formule en faisant quoi? Je sais que, tout simplement, ça me donne. Quand j'ai a au carré, moins 2ab. Quand j'ai a, moins 2ab. Moins 2ab. Plus quoi? Plus b au carré, là. Ça me fait quoi? A moins b. Comme ça, tout simplement. Au carré. Donc, à partir de là, à partir de ça, là, je reviens à cette formule, là. Tout simplement. Donc, ça me fait une parenthèse comme ça, au carré. Donc, comme j'ai trouvé ça, alors ça me fait x1, ici, tout simplement, moins 3. Donc, j'ai trouvé x au carré, là. x au carré, moins 6x1, plus 9, est égal à ça. Donc, voilà la factorisation de lui, là. Voilà. Donc, pour factoriser, c'est simple. Un, on élève les deux extrémités au carré, comme dans la vidéo précédente qu'on a vue. Voilà. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas la factorisation, ce modèle-là, n'a qu'à le visionner, tout simplement, quoi? La vidéo. Vous allez comprendre. Donc, ici, on élève les deux extrémités. On remplit ceux du milieu par 2ab. Et on revient à la formule. Bien. Ça, voilà comment on lui factorise. Maintenant, vous voyez, ici, maintenant, on nous pose la question de simplifier A. Pour simplifier A, il faut toujours t'assurer A, c'est quoi? Regardez A. A, là. C'est A qui est là, là. C'est une fraction rationnelle. Comme A est une fraction rationnelle, là, alors, il faut toujours t'assurer que le numérateur et le dénominateur sont sous la forme factorisée d'abord, avant de faire quoi? Avant de simplifier. Donc, ici, je vais remplacer d'abord, vous voyez, le X en moins 3. Donc, X moins 3, lui, on le recopie. Lui qui est en bas, il n'est pas sous sa forme factorisée. C'est séparé. C'est sous sa forme développée. N'est-ce pas? Degré 2, degré 1, degré 1. Donc, ça, là, on va le mettre sous sa forme factorisée. Or, dans la première question, on l'a factorisé. Regardez la première question. Dans la première question, on l'a factorisé. C'est lui qui est en bas, ici, là. Donc, comme dans la première question, on l'a factorisé, là. Donc, on prend son modèle factorisé, là. On le remplace par quoi? X en moins 3 autour au carré, ici. Donc, lui, là, je vais le remplacer par lui, là. Donc, lui qui est en bas, ici, là. Je vais le remplacer par lui, là. Ça fait X en moins 3 autour, quoi? Autour au carré. Maintenant, comme j'ai X en moins 3 autour au carré, là. X en moins 3 autour au carré, là. D'accord? Cette écriture, là, on peut l'écrire comme ça. On peut écrire comme ça. Quand vous avez X en moins 3 autour au carré, comme ça. D'accord? On peut l'écrire deux fois lui-même. Donc, X en moins 3. Facteur X en moins 3. Oui. Cette écriture, là, au carré, là. On peut l'écrire deux fois comme ça lui-même. Donc, en bas, ici, je vais faire quoi? Je vais remplacer, tout simplement, lui qui est en bas, là, ici. X en moins 3, là. En bas, là, en haut, il n'y a pas de problème. Par X en moins 3. Facteur X en moins 3. Vous voyez? Voilà. Maintenant, et à la fin, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je passe à la simplification. Pour simplifier, vous avez dit, il faut t'assurer que lui qui est en haut, là. C'est la même chose, là, en bas, aussi. Donc, je simplifie ça et ça. Donc, quand je simplifie ça, en haut, il reste 1. Il reste 1 et en bas, il va rester quoi? X en moins 3, à la fin. Donc, A est égal à 1 sur quoi? Sur X en moins 3. Donc, voilà, donc, comment on fait pour résoudre un espace modèle des 6, là. Pas compliqué. Pas du tout compliqué. Voilà. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada